Générique Bonsoir, bienvenue sur France 3 Provençal. Votre chaîne se mobilise à l'occasion des élections municipales. Nous sommes à moins de trois semaines du premier tour. Nous vous proposons donc une série de débats. Ce soir, nous nous intéressons à Toulon. Six listes sont en compétition. Invité sur notre plateau, Cécile Muscotti de La République En Marche. Bonsoir. Monsieur Hubert Falco, maire sortant, vous briguez un quatrième mandat. Merci d'être là. Monsieur Amaury Navarane, vous représentez le Rassemblement National. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Olivier Lesage, vous représentez une liste écologique soutenue par le mouvement des écologistes indépendants. C'est bien ça. Bonsoir, monsieur Guy Rebeck, vous représentez Europe Écologie Les Verts. Merci d'être là. Et monsieur Vincent Morel, dernier candidat, vous représentez une liste sans étiquette. Alors, on va faire ce soir le point sur un ensemble de thématiques. Cinq thématiques principales seront débattues. Il sera question des transports, le point noir de Toulon. Nous reviendrons aussi sur l'environnement qui a le vent en poupe. Tous les candidats ont mis beaucoup de verre dans leur programme. Nous verrons ça tout à l'heure. Il sera aussi question de sécurité. Nous en parlerons avec Christelle Marquès, Christelle Marquès de France Bleu Provence, qui sera à mes côtés tout à l'heure pour vous poser quelques questions à ce sujet-là. Et puis, nous rejoindrons aussi Patrice Maggio, directeur adjoint des rédactions de Nice Matin-Varmatin, qui, lui, évoquera avec vous un sujet pour redynamiser le centre-ville de Toulon. C'est un vaste programme et ça reste toujours compliqué. Mais avant de vous donner la parole, je vous propose de faire le point sur les chiffres clés de Toulon. Population, taux de pauvreté, voici, 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 pardon, ce qu'il faut retenir pour comprendre les enjeux de ces municipales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Je vous propose donc à monsieur Vincent Morel de nous expliquer quelle est sa priorité pour améliorer la mobilité à Toulon. – La mobilité à Toulon, c'est simple. Déjà, la première des choses, c'est revoir au niveau de la mobilité tout ce qui est ce fameux projet du tramway. – Le tramway. – C'est quand même un enjeu énorme qui a été mis en place depuis de nombreuses années. L'État a fait ce qu'il avait à faire, à savoir des élargissements de ponts. Il y a eu des expropriations, plus de 1 000. Des familles qui ont été payées au prix des domaines pour le passage d'un tramway exclusivement sur rail. Et puis surtout la mise en place d'une surtaxe depuis plus de 20 ans payée par toutes les entreprises de la métropole qui représentent une cagnotte qui avoisine les 360 millions d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment vous, vous présentez le tramway ? Le tramway est payé. Bien sûr qu'il est payé. Il est payé. La seule chose, c'est sûrement revoir le tracé, l'améliorer au goût du jour puisqu'on a perdu pratiquement 20 ans. Mais c'est un moyen de transport dont disposent pratiquement toutes les métropoles aujourd'hui. C'est un projet que vous partagez, Cécile Muscotti ? Ce tramway, pour vous, c'est essentiel ? Évidemment. Le tramway et la question du rail, elle est fondamentale. Il suffit de regarder ce qui se passe dans d'autres villes, dans d'autres métropoles, comparables à la nôtre. Et il faut franchir ce cap-là d'une mobilité douce et d'un transport. Alors quand on dit en site propre, ça ne veut pas forcément dire l'inverse de sale. Ça veut dire sur une voie complètement réservée. Mais pas que. La question du transport à l'échelle de la ville et à l'échelle de la métropole, il faut la penser aussi avec une intermodalité. C'est-à-dire que tout s'imbrique pour que ce soit plus facile, plus efficace et qu'on gagne du temps. Donc le tramway, les bus. Les bus électriques. Mais surtout, il y a un travail à faire de redéploiement à la fois des itinéraires et aussi du nombre de desserts. Ça peut paraître basique comme raisonnement, mais pour autant, ce sont des choses qui ne fonctionnent pas toujours bien sur la ville et sur lesquelles il va falloir s'y pencher. La question du vélo est fondamentale. On y reviendra tout à l'heure sur le plan vélo. Monsieur Guy Rebeck, vous représentez Europe Écologie-Liver. Vous êtes aussi conseiller municipal dans l'opposition. Sur ce dernier mandat, on n'a pas fait le nécessaire pour améliorer la mobilité. Le tramway, c'était un projet aussi que vous auriez souhaité voir ? Tout à fait. Je suis effectivement conseiller municipal d'opposition. Mais comme j'ai pu le prouver sur les six ans de mandat, je suis aussi conseiller municipal de proposition. Donc par rapport au tramway, il est évident que, vu la configuration de Toulon, sur l'axe Est-Ouest, c'est un tramway qu'il faut faire parce que c'est plus rapide, plus fréquent, plus confortable et donc c'est plus attractif pour la population. Et quel est le but ? Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à ce que les gens abandonnent, par exemple, leur deuxième voiture ou ne descendent pas en Toulon, en ville, en voiture. Après, il y aura les problèmes d'embouteillage, les problèmes pour se garer. Donc le tramway, c'est vraiment la bonne solution. C'est l'axe fort, l'axe majeur, bien entendu, après des lignes de rabattement envers cette ligne. On pourra faire. Monsieur Hubert Falcourt, vous êtes le maire de... Je laisse terminer, comme je suis la cible après... Pas forcément, simplement expliquez-nous. On voit que le tramway revient dans les programmes de chacun des candidats. Je lui donnerai la parole, il n'y a aucun souci. Donnez-lui la parole parce que j'ai beaucoup de choses à reprendre. Je vais vous reprendre vous, tout d'abord. Vous avez dit qu'à Toulon, les transports, c'était le point noir, je regrette. On a un réseau Mistral, un réseau bus qui fonctionne bien. C'est les usagers qui l'ont dit, en 2016, Capital nous a classés comme le premier réseau bus de France. Donc, on transportait 18 millions de personnes il y a 15 ans, on en transporte 34 millions aujourd'hui. On a les tarifs les moins chers de France. À l'intérieur de Toulon, on circule bien ? Le tramway, je vais m'expliquer, le tramway, on ne peut pas le faire à Toulon. Si un de ces messieurs, une de ces dames est maire, ne pourra pas le faire. Je vous explique, vous permettez. Monsieur Falco ne peut pas le faire et ne veut pas le faire. On va laisser s'expliquer pourquoi c'est impossible le tramway. On le retrouve dans les projets de chaque candidat. Il y a une ville particulière, entre Pharaon et Méditerranée. Il y a 1,6 km entre le Pharaon et la Méditerranée. Dans toutes les villes où il y a eu des tramways qui se sont faits, il n'y a pas que des tramways qui se sont faits, il y a 32 villes qui n'ont pas de tramway. Dans toutes les villes où le tramway s'est fait, il y a eu de l'espace. À Toulon, nous avons un tunnel qui a été fait après 20 ans de travaux. 75 000 véhicules jour passent en sous-sol avec 3600 poids lourds. Il y a 150 000 véhicules jour qui passent en surface sur deux avenues. Il n'y a que deux avenues pour traverser Toulon. Pour vous, c'est impossible ? C'est quoi ? C'est le trafic ? Laissez-moi vous expliquer. Si je peux vous expliquer, vous comprendrez peut-être. Si je ne peux pas vous expliquer, je m'arrête. Il y a deux avenues pour traverser Toulon. Deux avenues principales. Les Grands Boulevards et l'avenue de la République. 150 000 véhicules traversent Toulon sur ces deux avenues. Pour faire le tramway. J'entends tous, je vais mettre en place le tramway, je vais faire le tramway. Faire le tramway, ça ne se fait pas comme ça. C'est trois ans de travaux. Trois ans de travaux importants. C'est-à-dire qu'il faudrait fermer de la sortie est à la sortie ouest les Grands Boulevards pendant trois ans. Je pose la question au Toulonais. Quand il y a un problème sur le boulevard, qu'il y a une manifestation, que le préfet nous demande de fermer le boulevard pendant deux heures, la ville est affixiée. L'agglomération est saturée. Il y a des véhicules de partout. C'est impossible. On ne pourra pas le faire parce que la ville est trop étroite, parce qu'il n'y a pas d'espace. C'est la raison pour laquelle nous faisons, comme dans 32 villes françaises, un BHNS. Nous sommes partis sur un bus à haut niveau de service. Aujourd'hui, il ne fonctionne pas parce que nous attendons que le gouvernement nomme une autorité environnementale qui n'est pas nommée depuis trois ans et qui bloque tous les dossiers en France. Nous avons un réseau bus qui fonctionne très bien. Pas de tramway impossible, monsieur Amélie Navarane ? Est-ce que c'est impossible ? Est-ce que vous entendez ces arguments ? Ce que je sais, c'est que monsieur Falco, président du Conseil Général, a financé en partie le tramway de 1998 à 2006, puisque vous n'étiez plus président du Conseil Général, mais vous êtes devenu après maire de Toulon, puis président de la communauté d'agglomération que vous avez créée. Donc on a de 1998 à 2006 eu un projet tramway qui a avancé, qui a avancé avec une municipalité, par exemple à Toulon, qui était une municipalité étiquetée Front National, ce qui n'a pas empêché l'intégralité des communes de cet arc. La garde, qui était gérée par le Parti communiste. Olioule, qui était gérée par monsieur Bénéventi, qui est toujours maire. Il y avait consensus total, financement, amorce du projet, et monsieur Falco y était favorable. Moi, ce qui me désole le plus, c'est que depuis 2006, on nous a annoncé, monsieur le maire, vous nous avez annoncé, 2007, un BHNS, un gros bus, qui n'est pas suffisant, qui n'est pas... Mais à la limite, moi, je veux bien, mais depuis 2007, où est-ce qu'on en est à Toulon ? Ce n'est pas que depuis trois ans qu'il y a un blocage, c'est depuis 2007. Et enfin, je vais en terminer par là, on a congestionné le boulevard de Strasbourg pour refaire, et c'est l'évolution de la mairie, l'action du maire, qu'on peut parfois saluer. Rien n'est pas fait à Toulon, Toulon n'est pas un désert, il y a des choses faites à Toulon. La ville évolue, et elle évolue même sous l'impulsion de monsieur le maire, qu'il y a la passion de la ville. Mais quand on a fait ces travaux sur le boulevard de Strasbourg l'année dernière, on aurait parfaitement pu immobiliser la voie du tramway, y réaliser le rail, parce que trois ans de travaux pour le tramway, c'est pour la totalité du tracé. Et quand on veut faire la section du boulevard de Strasbourg, ça ne dure pas trois ans. Comment vous le financeriez au-delà de la faisabilité ? C'est la taxe payée par les entreprises ? J'entends plein d'honneurie. Un, le président du conseil général, par tradition, soutient les projets des maires. Je ne sais pas, le président du conseil général n'est pas le super maire, les 153 communes varoises. Vous avez dit que de l'argent partait sur un tramway ? Tenez-vous bien. C'est inconscient. Tenez-vous bien. Les amis de monsieur Navarane avaient fait mieux. Ce n'est pas cohérent. Les amis de monsieur Navarane, le chevalier, il a coupé le ruban avec un des adjoints. Dans sa mère, entre 1995 et 2000. Voilà. Alors, ils avaient fait mieux. Ils avaient déjà commandé le matériel. Choisi, oui. Pour le tramway. Bien sûr. Non, ils l'ont commandé. Mais on anticipe. Mais il a fallu que je me batte pour dédire la ville. Monsieur Falco, au départ, vous étiez parti aussi sur le tramway. Ensuite, vous avez... Je ne suis pas parti sur le tramway. Je suis arrivé en Myrie en 2002. Il y avait un projet de tramway. 2001. Quand j'ai mis les pieds dans cette ville, croyez-moi, j'ai eu pas mal de problèmes à résoudre vu l'état catastrophique dans lequel cette ville nous a été laissée. Et donc, le transport n'était pas la première des priorités. Quand j'ai compris ce qu'était le projet tramway pour la ville de Toulon... Vous avez choisi de choisir. Vous avez choisi... Immédiatement dit, le tramway, on ne pourra jamais le faire à Toulon. Voilà. Monsieur Olivier Le Sage... J'ai toujours eu la même position. Et j'ai développé mon réseau Mistral. J'ai essayé de faire un réseau attractif. J'ai essayé d'avoir des tarifs attractifs. On vous a entendu, monsieur Hubert Falco. Je voudrais, si vous le permettez, reprendre une deuxième bêtise que j'ai entendue. Il y a une cagnotte. Ce monsieur qui ne doit pas savoir ce qu'est un budget communal. Il y a une cagnotte qui peut payer le tramway. Non, mais attendez, attendez. Il a dit, le VT transport payé par les entreprises. Le VT transport payé par les entreprises, c'est 52 millions d'euros. Le budget de transport de l'agglomération, monsieur, c'est 220 millions d'euros. 220 millions d'euros. Savez-vous que pour avoir les tarifs les moins chers de France, nous donnons une subvention à notre délégataire de 60 millions d'euros. De 8 millions de plus que le VT transport. Et où est la cagnotte ? Qu'est-ce que vous parlez de... De cagnotte. Non, non, mais on entend des trucs ahurissants autour de cette table. Il y a une cagnotte. Le tramway, c'est un milliard d'euros. Monsieur Hubert Falco. Le VT transport, c'est... On va laisser... C'est un milliard chez Christian Estrosi, votre ami. Non, mais c'est 500 milliards. Christian Estrosi, mon ami, a bien fait de faire le tramway. Il a une ville avec de l'espace. Il est plus étendu. Il a une ville qui est large de ses kilomètres. Il n'a pas fait le tramway sur la porte. Monsieur Hubert Falco, on vous a entendu. On va entendre M. Le Sage sur la question. Parce que vous aussi... Allez, je me calme. Vous soutenez aussi. Vous entendez cet argument. Mais je ne voudrais pas entendre trop de... J'aimerais bien expliquer le point de vue de la liste oxygène Toulon 100% écologiste. Et qu'est-ce que c'est qu'un déplacement 100% écologiste ? Donc, pour nous, un déplacement 100% écologiste, c'est un déplacement sûr, propre et efficace. Et notamment le tramway, qu'on le veuille ou non, c'est vraiment le déplacement qui convient à Toulon. Et ça a été expliqué par le maire sortant lui-même. C'est que Toulon, comme le nom, on le dit, c'est tout en long. Donc, on imagine bien qu'il faut un axe fort Est-Ouest. Et cette arête, cette épine dorsale, elle ne peut se faire que sur un système à forte capacité. Et ça ne peut être que le tramway. Et nous, notre liste oxygène Toulon, on imagine aussi un deuxième axe Nord-Sud. Parce qu'il ne faut pas oublier les gens qui sont vers le Farron pour qu'ils puissent descendre vers le port ou vers les plages. Et ça, on peut faire une extension du téléphérique. Le tramway Nord-Sud ? Oui, parce que vous avez un autre projet, c'est l'extension du téléphérique. Mais vous n'avez pas fait qu'abandonner ça, M. le maire. Voilà, moi, je vous montre quand même. Je vous l'offre. Je voudrais le garder parce que c'est un collector. C'est le tramway en 2003. C'est la présentation de la municipalité. C'est très beau. C'est très bien fait. Mais faites-le. Alors, si vous ne savez pas le faire, on va le faire, nous. Oxygène Toulon, mais c'est dommage parce que tout est là-dedans, M. Falco. M. le sage, on a entendu. On a entendu. Pourquoi ? Les pistes cyclables que l'on défend énormément. On a plus de 40 km par an de pistes cyclables. Parce que M. Falco a découvert la ville. Il a mis les pieds par terre. Il a vu les réalités de la ville de Toulon. Et M. Falco, dès 2003, a dit que le tramway, ce n'est pas possible. On a compris le tramway. Le tramway, on a compris, c'était quelque chose de central. Il n'y a pas simplement le tramway. Vous développez aussi, tous, vous parlez du RER métropolitain. Qui a été déjà... Ça aussi, c'est en plus. Ça viendrait. Qui est avancé. Qui est avancé. Qui a été proposé. Le RER métropolitain ne peut pas remplacer le tramway. Il ne faut pas se défausser sur la SNCF parce qu'on n'a pas réussi à faire le tramway. Je répète, cette décision de M. Falco de ne pas faire le tramway, c'est complètement irrationnel. C'est complètement incompréhensible. Alors, il a beau nous répéter que oui, la ville est étroite, mais justement, parce que la ville et le passage au centre-ville est étroit, c'est pour ça qu'il faut faire un moyen de locomotion et de déplacement des gens qui, avec une très forte capacité, votre BHNS, votre espèce de gros bus, il ne pourra transporter que la moitié des gens. Et votre espèce de tramway, vous allez faire les travaux quand, où, comment ? Quand vous allez fermer les grands boulevards pendant trois ans, vous allez tuer l'économie de tout un territoire. Vous avez fermé le boulevard de Strasbourg ? Vous l'avez fermé, là, pendant plusieurs mois. Non, 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 il n'était pas fermé. On a bien compris les arguments de chacun. Le boulevard de Strasbourg n'était pas fermé. Il y avait des voies descendantes ou montantes. On ne peut procéder pareil pour le tramway. Jamais le boulevard de Strasbourg n'a été fermé. Monsieur Falco, je pense qu'on a entendu vos idées. Madame Muscotti, peut-être une petite précision ? Oui, non, puis pour recentrer le débat sur le transport. Évidemment, le tramway est fondamental, mais j'évoquais tout à l'heure l'intermodalité, et c'est comme ça que l'on doit raisonner pour offrir aujourd'hui un service qui permette à la fois aux gens de se déplacer, d'arrêter de perdre du temps. Il n'y a pas simplement le tramway, c'est aussi le RER ? C'est aussi le RER, c'est aussi les bus propres, c'est aussi des liens avec les navettes maritimes, c'est aussi un véritable plan vélo avec de véritables pistes cyclables, pas des bandes cyclables. Si on veut pouvoir se déplacer en vélo, il faut que la première des choses soit la sécurité. Aujourd'hui, vous posez la question aux Toulonnaises et aux Toulonnais, pas s'ils prendraient eux leur vélo, mais vous leur dites, est-ce que vous mettriez vos enfants sur les pistes cyclables actuelles ? Et la réponse dans 95% des cas, c'est non. On l'a vu tout à l'heure dans le petit document qu'on vous a montré, la ville de Toulon, et notez, vous avez tous un plan vélo défavorable pour le vélo. Justement, juste une question. Le clou rouillé, qui est un label décerné par les amateurs du vélo partout en France. Par les amis de M. Robeck, il faut faire le tramway, il faut faire des pistes, il faut faire des pistes cyclables dans une ville très étroite avec deux avenues. Moi, je réponds à madame. Faisons un référendum citoyen sur le tramway. On a le premier réseau de bateaux bus de France. 3 millions de personnes transportées. Il existe déjà le réseau de bateaux bus de France. Est-ce que pour vous, il n'y a plus rien à faire pour améliorer la situation ? Mais bien sûr, il y a à faire. C'est la raison pour laquelle on propose un BHS. Est-ce que ça, ça peut résoudre tous les problèmes ? On sait qu'il y a énormément de bouchons à entrer, aux sorties. On estime qu'on passe à peu près deux heures en moyenne. Il y a moins de bouchons à Toulon qu'à Marseille ou ailleurs. Peut-être, mais il y en a quand même. Moi, j'ai vu l'occasion dans une autre ville de faire le tour de France. Vous savez, dans toutes les villes de France, il y a des bouchons. Donc il n'y a pas de problématique de circulation. Il y a moins de bouchons à Toulon qu'ailleurs. Voilà, tout simplement. Toulon est dans le top 10 des villes les plus embouteillées de France. Et le quotidien Nice-Matin l'évoquait, nous perdons 135 heures par an dans les bouchons Toulonais. Donc, moi, il ne s'agit pas... Le quotidien Nice-Matin évoquait d'autres choses. Il ne faut pas qu'on dise le bilan du maire sortant est à jeter loin de là. C'est ce que vous avez dit ? Non. Toulon est une ville abandonnée. Toulon est un désir culturel. Il n'y a rien qui est fait. Vous l'avez déclaré devant une... Je n'ai jamais dit ça. Monsieur Darfalcon, laissons terminer. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça, Mme Darfalcon. Laissons terminer, Cécile Muscotti. Aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle puis l'honnêteté politique de voir, de poser un diagnostic et de dire qu'il y a des choses qui ont été faites, qui ont été bien faites et il faut continuer dans ce sens-là. Et puis, il y a des choix qui sont arrivés peut-être trop tard et il y a des choix que l'on a le droit de juger en tant que candidat aux élections municipales comme mauvais, comme pas bon, comme pas la hauteur de ce que peut offrir la ville de Toulon et de sa métropole. Et en l'occurrence, il faut avoir, je le répète, cette honnêteté de reconnaître que non, en termes de transport, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien en termes de circulation au quotidien. Ça ne va pas bien pour des entreprises qui voudraient s'implanter, s'investir parce que le transport, ça ne s'isole pas. La question du transport, de l'économie, du logement, ce sont des leviers intimement liés pour déclencher l'attractivité d'un territoire. Toulon a été classé dans le top 5 national pour les créations d'activités. Nous sommes le territoire qui crée le plus d'activités de toute la région. C'est dommage, alors, parce qu'on est... Juste pour bien répartir le temps de parole, pour que vous laissez aussi du temps de parole sur les autres sujets. Non, 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 je vous en prie. Juste une question, monsieur Amorina Varane, vous aussi. Le vélo, le vélo, ça a toute sa place. Les mobilités douces, c'est important. On entend beaucoup parler du vivre-ensemble servi à toutes les sauces. C'est vrai que le vivre-ensemble des cyclistes, des automobilistes et des piétons, c'est un sujet qui est important. C'est vrai qu'on ne peut pas, dans une ville comme Toulon, tout promettre. C'est une ville qui est, c'est vrai, compliquée. Et donc, il y a, toute raison gardée, une certaine cohérence qu'il faut attacher. J'ai réalisé quelques petits clips vidéo qui s'appellent les précipitations électorales. Et je m'étais permis, dans un des derniers conseils municipaux, d'appeler monsieur Falco, tisse tous les pouces verts. On a vu beaucoup de bandes. Parfois, d'ailleurs, les bandes cyclables sont plus sécurisées ou en tout cas plus justifiées que des pistes. Mais c'est vrai aussi qu'on a implanté un peu rapidement à Toulon des bandes cyclables sur des trottoirs. Alors, est-ce que le cycliste a vocation à aller sur le trottoir là où le piéton ne comprend pas ce qu'on vient faire ? Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Le vélo s'est développé. Ce qui est certain, c'est de considérer aussi que toute l'évolution des mobilités nouvelles, que ce soit les vélos, que ce soit les trottinettes, que ce soit tout un tas de nouveaux types de véhicules, doivent être pris en considération aussi parce que ce n'est pas parce que ça ne fait pas de pollution que c'est forcément le vecteur de transport qui doit être priorisé dans le sens aussi où il faut avoir la possibilité de garder la liberté de se revoir en voiture. C'est important aussi que l'automobiliste ne soit pas sans cesse persécuté. D'accord. M. Amourine Avarane, peut-être ? Oui, juste un mot. Ce qu'il faut constater, c'est que moi, en tant que conseiller municipal, bien entendu, j'ai insisté pour que des pistes cyclables, des pistes, c'est-à-dire vraiment protégées pour les cyclistes, soient implantées dans la ville de Toulon. Et par exemple, lorsque la municipalité actuellement en place a fait refaire le boulevard Commandant Nicolas, qui est au nord de la voie ferrée, c'était l'occasion de faire une piste cyclable. On va dire, mais non, ce n'est pas possible parce que là, il y a deux voies pour les voitures, etc. Donc, il faut faire un effort. Et je m'aperçois que cinq ou six mois avant les élections, tiens, bizarrement, on enlève une voie pour les voitures et on fait une piste cyclable. Eh bien, voilà, c'est ça qu'il fallait faire plutôt. Juste une question, M. Rebeck. Justement, vous nous tendez la perche, on parle beaucoup de vélo, de diminuer la pollution, c'est notre deuxième thématique, l'environnement. Là aussi, on voit que chaque... C'est le plus gros budget. C'est le plus gros budget. Il y a 3,5 milliards d'euros sur le RER aujourd'hui à disposition. Il y en a plus de 2 milliards pour les Bouches-du-Rhône. Il y en a quasiment plus de 1 milliard pour le 06, pour les Alpes-Maritimes. Il n'y en a que 180 millions, 184 millions d'euros. C'est un document de 2019. Je ne sors pas. C'est un document officiel que je vous ai amené. C'est un deuxième cadeau, soit pour le maire sortant, soit pour les futurs candidats. Mais l'oxygène tout le long, on le fera. Il faut aller demander à la SNCF de l'argent. C'est un scandale. C'est un scandale que sur 3 500 millions d'euros, on n'ait que 180 millions d'euros. Le représentant de la SNCF l'a dit lui-même. Pour développer le RER métropolitain. Pour développer le RER, vos élus sont un peu à la ramasse. Voilà ce qu'il a dit en réunion publique. Et du coup, on n'a que 180 millions d'euros sur 3,5 milliards. Alors qu'avec l'argent... Il n'y a beaucoup à dire. Vous avez entendu. Tous autour de la table, tout le monde a élu la majorité régionale, sauf nous. Vous avez tous soutenu la majorité régionale qui est porteur de ce projet de RER Toulonais. Donc à un moment donné, vous tous qui avez soutenu Christian Estrosier et Renaud Léaillé pour les élire, assumez, allez leur demander des points. Beaucoup de personnes ont compris la thématique... Il y avait quand même la menace du Front National. C'est normal. On a compris la thématique des transports. est un point crucial pour chacun, chacune d'entre vous sur cette liste. Pas pour vous, M. Falco. J'aimerais juste passer à l'autre thématique. Juste pour terminer, parce que peut-être que j'ai dit des âneries, mais s'il y a ce que les entreprises, il faudra leur expliquer pourquoi elles payent cette surtaxe. Cette surtaxe. Il y a 1% pour la taxe transport. Je rappelle que vous êtes président d'une association de commerçants du centre-ville. Je suis adhérent d'une association de commerçants, mais surtout, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on prélève des sommes, mais pour un projet. Donc ce projet, il faut le réaliser. Les entreprises payent, on leur demande de payer. La seule chose, c'est que la ville, comme on le dit, elle était esquichée, puisqu'elle s'appelle Toulon. La seule chose, c'est que le tracé, la chance que l'on a, c'est qu'on pourra peut-être le repenser grâce au retard que l'on a pris. Parce que le tracé, il n'a pas besoin de passer par Ouvres-Strasbourg. Et s'il passe par Ouvres-Strasbourg, il ne passe pas par la gare SNCF, pas par la gare routière, pas par la base navale, pas par le port, ni par le stade de l'arrivée. On a compris. Donc nous, on propose ce nouveau tracé. Ce nouveau tracé pour desservir. C'est relié aux fameuses gare SNCF-DTER, mais c'est pour 2026. Je vous propose de passer à la deuxième thématique. J'ai vu que la thématique des transports suscite beaucoup de passion. Il faut parler du PDU, plan de déplacement urbain. On parle de VT-transport. Le gouvernement a dit plus de VT-transport. VT-mobilité. Aujourd'hui, on va parler de VM-mobilité. Donc, on va parler d'un budget global. Je vous propose à présent de passer, s'il vous plaît, à la thématique de l'environnement. C'est aussi... Dernier point sur le PDU, quand même, parce que c'est très important. Monsieur Le Sage, on ne peut pas tout dire en un laps de temps. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est tous les 10 ans, il a lieu dans la prochaine mandature. Je vous propose de parler d'écologie, toujours, mais de changer, de ne pas forcément parler que des transports. On a parlé des pistes cyclables. Il n'y a pas que ça. Vous avez tous mis énormément de verre dans vos programmes. Monsieur Rebeck, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tous les candidats ont décidé de se mettre au vert. Oui, comme je disais lors d'un dernier conseil métropolitain, heureusement que, de temps en temps, la République nous offre des élections formelles. Ça permet, effectivement, à chacun de rebadigeonner son programme en vert. Alors, si vous voulez, des écologistes, il y en a qui le sont depuis des années, et puis il y en a qui se découvrent subitement écolo. Guy Rebeck, juste avant de vous laisser poursuivre, je propose aux téléspectateurs de regarder un petit peu ce micro-trottoir qu'on a fait. On a tendu le micro à des Toulonnais pour savoir ce qu'ils pensaient et leurs attentes, justement, sur l'écologie. On regarde et puis on se retrouve juste après. L'environnement, il y a toujours quelque chose à améliorer. Mais ce qui était important pour notre ville, c'était en fait la propreté de la ville. Je pense qu'il faudrait ramasser tous les déchets qui polluent vachement Toulon. Et pourquoi pas mettre des poubelles plus à disposition. On a un port qui reçoit des bateaux régulièrement. Donc, à ce niveau-là, effectivement, il faudrait faire des efforts. Mettre des arbres avec du béton, c'est déjà tellement pollué. Je ne pense pas que ça va changer quelque chose. On doit se préoccuper de la qualité de l'air parce que ça fait partie de notre bien-être. On l'a entendu, il faut s'occuper du verre. Ça fait partie de notre bien-être, la qualité de vie. Guy Rebeck, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, la priorité pour améliorer la qualité de vie des Toulonais ? Eh bien, plusieurs choses. Alors, on en a effectivement déjà parlé. On a dit, les pistes, c'est payable. On ne va pas revenir sur les transports. Ce que j'ai oublié de dire dans les modes de déplacement, c'est que si nous allons vers la gratuité des transports en commun, les gens seront obligés, penseront qu'il est mieux de déposer leur voiture. On a bien compris. Il faut délaisser la voiture au profit des transports en commun. Et vous avez largement développé l'idée. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer la qualité de notre environnement ? Votre priorité ? Ce qu'on peut faire de plus, c'est végétaliser la ville. Actuellement, il y a un bétonnage de la ville. Il y a du goudron partout. Dernier exemple, l'avenue Lazare-Carnot, qui monte du centre-ville vers l'ouest. Cette rue est refaite. A ma connaissance, je n'ai pas vu pour le moment de pistes cyclables. Mais les trottoirs, il y a des parkings. Ces parkings auraient pu être équipés de pavés qui permettaient à l'eau de pluie de s'infiltrer. Eh bien non, on a mis du goudron. Donc, végétaliser la ville, ça veut dire, par exemple, faire des murs végétalisés, faire des toitures végétalisées, ce qui permettrait plus d'arbres, bien entendu, planter beaucoup d'arbres, encore plus que ce qu'il y en a. Et ça permettrait de rafraîchir l'atmosphère, en particulier pendant l'été. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant 6 ans, M. Rébecq ? Pourquoi vous n'avez pas proposé ça pendant 6 ans ? Oh là, j'en ai proposé beaucoup de choses. Et je remarque qu'il y a des choses que j'ai proposées pendant 6 ans et qui ont été reprises. Par exemple, les pistes cyclables dont on a parlé et d'autres exemples. Non, vous n'en faites pas 40 km par an. Ce n'est pas dans votre programme. C'est dans le mien, mais bon. Cécile Muscotti, vous dites aussi que la municipalité doit être exemplaire, c'est-à-dire doit montrer l'exemple. Exactement. C'est-à-dire que la revégétalisation ou la végétalisation d'espaces urbains est fondamentale pour pouvoir faire baisser la température. On est dans une ville chaude, de plus en plus chaude, et ça fait partie à la fois de la lutte contre le réchauffement de la planète, mais aussi d'un bien-vivre, d'un bien-être, et qui finalement a des répercussions sur des tas de choses. Au-delà de ça, exemplaire, pourquoi ? Nous avons des atouts fantastiques, le soleil, le vent. Il faut que les bâtiments communaux, il faut que la municipalité soit exemplaire dans ces démarches. On ne peut pas aujourd'hui imposer à des privés de franchir ce cap de la transition énergétique. Pour autant, la chose publique doit, elle, le faire pour montrer l'exemple. Ensuite, il faut accompagner, évidemment, les privés dans ce sens-là, et c'est ce que nous proposons avec un vrai cap pour Toulon. Mais l'exemplarité est fondamentale parce que ça montre que c'est faisable, ça montre que ça permet de réaliser des économies tout en préservant. Et quand on préserve, on se projette en se disant qu'est-ce qu'on va laisser à la génération qui nous suit ? Et c'est ce qu'il faut garder en tête dans toute campagne électorale, finalement, cette question-là du bilan que l'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrières-petits-enfants. – M. Amaury-Navarane, vous aussi, vous avez mis beaucoup de verre dans votre programme, avec notamment, on va dire, vous êtes centré sur le port. Objet d'attention aussi ? – Oui, pas forcément. Nous, on a établi 80 propositions, 80 mesures. On n'a pas spécialement mis du verre. Nous, nous sommes partisans. Le premier livre qui avait été écrit par notre mouvement politique était un livre sur l'écologie intégrale. L'écologie, ça ne traite pas que de la question de la verdure. c'est comment l'être humain peut vivre dans un environnement qu'il doit respecter, parce que c'est l'environnement dont il a hérité et qu'il doit transmettre. Moi, j'entends parler beaucoup de verdure. J'entends M. Rebeck qui nous parle de verdure. J'entends M. Falco qui nous présente Toulon comme la première ville verte de France. Je pense qu'il faut raison garder. – Qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète demain ? Quelle est votre priorité pour améliorer l'écologie ? – Alors, premièrement, c'est sanctuariser les zones classées boisées et sanctuariser les zones pavillonnaires. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à Toulon ? Toulon a eu une augmentation de la population sans jamais atteindre les niveaux de population qu'on avait connus dans les années 70. Et donc, on a prétendu qu'il fallait construire. En fait, on a favorisé… – Donc, il faut réduire les constructions ? – On a favorisé une forme de spéculation immobilière là où il y avait des maisons individuelles systématiquement. – Qu'est-ce que vous proposez alors de manière concrète ? – On a détruit les maisons individuelles pour y installer des immeubles collectifs. imperméabilisation des sols, forcément moins d'arbres et donc, le CO2 qui n'est pas mauvais pour l'environnement. On a besoin de CO2… – On entend, M. Navarra, rapidement, rapidement. Qu'est-ce que vous proposez ? – Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est tout d'abord privilégier dans les zones pavillonnaires le statu quo, permettre aux zones pavillonnaires de se maintenir et permettre notamment aux familles de pouvoir se loger à Toulon dans des maisons qu'on peut agrandir plutôt que d'avoir sans cesse la pression de vendre pour y faire de l'immeuble collectif. Et puis enfin, c'est de faire sur nos places ce que faisaient nos ancêtres. On a eu une réflexion de la place de la liberté. La place de la liberté est devenue une grande dalle blanche, claire, sans aucun coin d'ombre. Par exemple, comment est-ce qu'on peut traverser l'été ? On a une population aussi vieillissante que n'importe quelle autre grande ville de la région. Est-ce qu'on ne peut pas enfin planter place de la liberté ? Mais il faut encore une fois raison garder. On ne peut pas mettre du verre partout. Et M. Rebeck, moi quand je vous entends parler de ça, moi je rappelle simplement que vous êtes sans cesse en train de défendre toutes les libres circulations des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux et notamment des hommes. La première des écologies c'est de pouvoir vivre chez soi et donc avant tout c'est de respecter les écologies humaines et le chacun chez soi ce qui fait qu'on est quand même un petit peu mieux conservé. Olivier Le Sage. Oui merci. J'aimerais bien pouvoir parler sur ce domaine. M. Rebeck, on va laisser parler deux minutes. Olivier Le Sage. Alors l'écologie. C'est l'ADN de notre liste d'Oxygène Toulon. Donc je vais prendre quand même mon temps et je vais donner mon temps de parole pour faire un focus déjà d'entrée sur un point très important qui est la souffrance animale. Donc quand le monde devient violent, les animaux c'est les premiers qui subissent cette violence. et il est très important et il est très important que la municipalité aide à la conscience, à ce qu'on prenne conscience qu'il y a une conscience animale. Il faut sensibiliser à la conscience animale. Ça c'est une priorité aujourd'hui pour améliorer la qualité de vie. On ne peut pas vivre loin de la nature, on ne peut pas vivre loin de nos animaux. Les hommes deviennent fous si on se met dans un environnement tout béton. Donc il faut refaire rentrer de la nature en ville et je veux moi qu'on comprenne qu'il y a un être vivant derrière un animal, il y a un être sensible. Une fois qu'on a compris ça, on comprend le reste. On refuse les animaux sauvages enfermés dans les cirques et on attache plus d'importance à nos animaux de compagnie. Mais sur la ville... Je suis d'accord avec ça. Merci. Sur la ville... Mais je le ferai. Je vous le garantis. Vous m'aiderez si vous voulez. Sur la ville, il y a une diminution majeure des pollutions à avoir. Enfin, on est une des villes très polluées. Il y a des milliers de morts tout autour de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? On a parlé de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Une trame bleue, une trame verte, une trame noire. Enfin, regardez tout ce qui se fait ailleurs. Enfin, c'est le B.A.B.A. Vous avez même un petit guide sur comment le maire doit devenir écologiste. Je pourrais le donner éventuellement si c'est intéressant. Rapidement, rapidement la priorité. Nous, écoutez, on fait 50 hectares. Voyez la différence. Le maire sortant candidat aujourd'hui fait 1,5 hectare sur un parc à la Loubière. Nous, on recrée 50 hectares de verdure en ville. Vous proposez un nouveau parc. On végétalise. On diminue les pollutions de l'eau. On met des filtres flottants dans le port. Il y a plein de petites choses pas chères à faire sur l'écologie qu'il faut faire de suite, de manière urgente, qui ne sont pas faites à Toulon. C'est incompréhensible. Vincent Morel, vous, qu'est-ce que vous pensez de ces projets, de ces idées ? On veut lutter contre les nuisances sonores. On veut lutter contre la pollution, contre le bruit. On l'a compris. Cette brigade de l'environnement, elle sert à tout ça. Il faut la créer. On en parlera tout à l'heure. Justement, Vincent Morel, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces propositions ? Remettre du verre dans le centre-ville. C'est une bonne idée ? Bien sûr. Moi, j'y vis et j'y travaille. J'ai la chance d'habiter pas loin de la Place de la Liberté. Je reconnais qu'il faut de la végétalisation, Place du théâtre, pareil, mais beaucoup de places comme ça. Il y a beaucoup trop de minérales. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des aménagements urbains qui permettent de pouvoir pallier à tout cela. Il ne faut pas oublier qu'en Place de la Liberté, il y a quand même un parking qui est situé dessous. Et puis, ce que je souhaiterais aussi, c'est avec le prolongement du téléphérique en centre-ville, que les Toulonnais se réapproprient le plus grand jardin de la ville, à savoir le Mont-Faron. Et c'est vrai que ce développement économique que peut être le téléphérique dans le centre-ville, il faut regarder que ça peut être aussi un moyen de transport écologique parce que, regardez Toulouse, ils le font uniquement pour réduire les temps de transport par rapport aux bouchons qui existent dans la ville. Donc, non seulement ça peut avoir une vocation touristique, mais ça peut avoir une vocation également pour les Toulonnais, pour se réapproprier ce fameux Mont-Faron. Et puis, surtout, c'est un projet qui est ambitieux pour notre ville. On a besoin de projets ambitieux. M. Hubert Falcourt, vous avez entendu, il y a un vrai souhait, un vrai désir de remettre l'écologie au centre. J'ai tout entendu. Allez, essayez de m'entendre un peu. Je veux vous entendre. Toulon est la ville la plus verte de France. Ce n'est pas moi qui le dis. Non, mais en fait, Toulon, il n'y a pas d'embouteillage. On est les premiers en transport. L'IGN, l'Institut géographique national a fait une étude sérieuse. Toulon est la ville la plus verte de France. Ce n'est pas l'IGN, monsieur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut améliorer encore les choses ? Attendez, attendez. Mais laissez-moi terminer. Vous avez deux capteurs. On va laisser monsieur Berthalco. Je les ai laissé parler, laissez-moi parler. Nous avons 4200 hectares, je l'ai dit. Nous avons 530 hectares urbains. 530 hectares d'espace vert urbain. Sur 4200 hectares. 30% de la surface toulonnaise est végétalisée. 43% avec le pharaon. Voilà les chiffres. Qu'est-ce qu'on peut faire demain ? Voilà la réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire demain pour améliorer encore ? Mais on crée des parcs. Je vais diffuser. Quel est votre projet ? Quel est votre projet ? Je viens de créer, pas de créer, de réhabiliter, le jardin Alexandre 1er. Alexandre 1er. Non, le jardin Alexandre 1er, réhabilité. Il était de 15 000 m². On le fait passer à 20 000 m². On va créer un parc à la Loubière. Il y a moins d'arbres qu'avant. Je vous le garantis. On les a comptés. Mais c'est votre avis, Aléla Farled, si vous n'êtes pas content de ne regarder pas tout le monde. Dites-moi, on va créer un parc de 15 000 m² à la Loubière. On va créer une promenade verte qui va faire le lien entre le nord et le sud, qui va rejoindre le quartier le quartier de Montéti, le nouveau quartier de Montéti. Mais des dossiers arrivent. Regardez, vous savez... C'est aujourd'hui une priorité des Toulonniers, vous le sentez ? Il y a une envie d'avoir, d'améliorer, de remettre l'écologie au cœur des computations ? Vous me dites, mais on y respire mal. Écoutez, un capteur, un capteur à fauche, un capteur à fauche. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Tout à fait, allez-y. Juste pour conclure, après on passera à la thématique. Un capteur à fauche, le capteur à fauche, fait par Admo Sud, ministère de l'Environnement, qui a dit... C'est la thématique à fauche. Fauche, c'est l'endroit... Vous avez beaucoup de circulation. Sortie de l'autoroute, sortie de l'autoroute, c'est l'endroit où il y a le plus de voitures et tout. Il a été prouvé que les NOX, particules de filles, ont baissé de 34% en 4 ans sur ce capteur, 34%, alors que la moyenne régionale est de 19%. Donc, vous voyez qu'il y a des efforts qui sont... Je diffuse en ce moment. Je diffuse deux informations. Monsieur le maire, vous dites la ville verte. Moi, j'invite les téléspectateurs à aller voir sur mes réseaux sociaux. Premièrement, ça n'est pas l'IGN. C'est l'analyse par un site internet de jeunes étudiants d'une carte IGN. Excusez-moi, c'est pas l'IGN qui fait. Je pense qu'il y a toute raison gardée. Et deuxièmement, le capteur... Le front uni, regardez la commission de goût. Le capteur, monsieur le maire, monsieur le maire, vous voyez, moi je vous appelle monsieur le maire avec beaucoup de respect, donc ayez juste le respect et de me laisser terminer sur cette question-là. Le capteur, il est placé à Fauche, l'endroit où, par l'intervention courageuse d'hommes et de femmes politiques qui ont voulu que le tunnel sous Toulon se fasse enfin la municipalité de 95 à 2001 dans un sens, vous monsieur le maire dans l'autre sens, forcément quand on met un capteur à cet endroit-là et qu'on y fait passer à partir de 2014 les voitures sous la terre, à ce point-là, il y a effectivement moins de nox. Partout ailleurs, et c'est l'OMS qui le dit, la qualité de l'air à Toulon s'est dégradée, c'est un mort tous les trois jours dû à la qualité de l'air à Toulon. Merci le bilan qui est fait par l'université de Grenoble. On conclut là. On partage ce point de vue, c'est la même ville que Grenoble et Grenoble, il y a un mort sur trois qui est dû à la pollution et c'est très probable que ce soit la même chose à Toulon. Il est urgent de faire quelque chose. Vos messages ont été entendus. Qui paye et qui bénéficie ? On peut estimer qu'on perd quatre ans d'espérance de vie, je le dis aujourd'hui. On a compris l'urgence aujourd'hui de l'écologie dans toutes les villes. On ne va pas vous mettre d'accord sur cette thématique-là, je crois non plus. Je vous propose aujourd'hui de passer au troisième thème de ce débat, la sécurité pour en parler Christelle Marquès de France Bleu Provence. Va venir nous rejoindre. Je vais lui faire un petit peu de place. Bonjour Christelle. Bonjour Nathalie. On a compris en regardant les programmes, la sécurité passe a priori par plus de policiers si on regarde les programmes de chacun. Alors on va effectivement poser la question à nos candidats qui sont présents mais on se rend compte effectivement que dans tous ces programmes quasiment tous les candidats proposent d'augmenter les effectifs de police municipale. Alors je vais me tourner tout de suite vers Vincent Morel, première question pour vous parce que vous êtes en fait celui qui parle de plus de création. La police municipale à Toulon c'est 105 policiers municipaux. Vous vous proposez, vous promettez dans un mandat de doubler quasiment sans création de poste. Comment vous voulez financer ces créations de poste ? Alors ça sera sur toute la mandature mais ce qu'il y a c'est surtout c'est par rapport on les crée tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup moins de fonctionnaires dans la mairie donc on peut compenser mais ce qu'il y a le but c'est quand même le sujet numéro un à la sécurité. Aujourd'hui à Toulon ce que je souhaite les personnes c'est lutter contre les incivilités c'est pas l'insécurité c'est les incivilités. Nous ce qu'on souhaite comme dans beaucoup d'autres villes c'est une police municipale 24 heures sur 24 7 jours sur 7. On ne veut pas une police fonctionnaire on veut des gens qui travaillent même le week-end. Donc ça veut dire sans policiers municipaux en plus sans poste en plus. Il en faut sans création de poste la norme c'est 1 pour 1000 donc on est déjà en sous-effectif et puis à ce jour apparemment il n'entourne que 40 dans la ville ce qui est trop peu et puis on vise toujours le centre-ville moi ce que je souhaite c'est une sécurité dans toute la ville. Mais vous n'avez pas répondu à ma question comment vous les financez ces créations de postes sans fonctionnaires en plus ? Bien sûr. Comment vous les financez ? Il y a des revenus dans une commune donc il n'y aura pas de soucis il y a des compensations mais non mais monsieur le maire il n'y a pas de soucis pour faire des budgets vous avez raison il faut juste un peu d'ambition on n'en a pas vous savez moi aujourd'hui je suis un maire sans ambition d'ailleurs donc vous prendrez peut-être sur d'autres budgets c'est ça en gros bien sûr il faut de l'ambition de l'argent si je puis me permettre il y en a puisque malheureusement Toulon paye déjà des amendes pour ne pas avoir suffisamment d'employés comme à TPM moi vous savez Toulon paye des amendes pour les personnes à mobilité réduite d'amend d'employés ce que je voudrais c'est utiliser utilisez mieux finalement l'argent mais monsieur le maire tout l'homme paie des amendes parce qu'il n'a pas assez d'employés mais vous dites n'importe quoi vous faites n'importe quoi pour les personnes à mobilité réduite si je puis me permettre vous savez monsieur Falco je suis là aujourd'hui j'ai toujours voté pour vous la question la question n'est pas là je suis obligé de me lancer en politique pour avoir de l'ambition et la sécurité c'est l'objet l'objectif numéro un la vôtre mais c'est pas que la vôtre puisque tous les candidats partagent cette priorité et justement monsieur Lesage vous évoquez vous évoquez aussi ce chiffre d'une centaine à peu près mais vous dites en gros on a 50 créations de postes et 50 recrutements en interne tout à fait qu'est-ce que ça va permettre ce recrutement en interne je vais même répondre à la place de mon collègue sur le financement si vous me le permettez une cinquantaine de postes à financer un budget de Toulon de 303 à 307 millions d'euros ça représente 0,5% du budget voilà donc en fait la vraie question est de dire est-ce que demain sur la mandature on prend 0,5% du budget pour vivre en sécurité ou est-ce qu'on laisse aller les choses comme ça et bien nous à Oxygène Toulon comme on est au-delà des clivages droite-gauche et qu'on n'a pas de caste idéologique à l'extrême gauche comme peut l'avoir mon concurrent qui se dit écologiste on propose de faire ces embauches et de réorienter des emplois municipaux une cinquantaine de les employer effectivement aux tâches notamment administratives dans la police municipale qui aujourd'hui occupe des agents qui devraient être sur le terrain il faut une ouverture 7 jours sur 7 enfin c'est aberrant de ne pas avoir une ouverture 7 jours sur 7 enfin vous avez la police vous avez la police si vous faites agresser après 3h du matin en été ou après 1h en hiver vous n'avez plus personne la police nationale on sait très bien que les effectifs sont très bas 1 pour 1000 en moyenne nationale sur la police sur la sécurité 1 pour 1000 Toulon nous sommes une zone tendue une zone où il y a des touristes il y a plus de monde l'été et on est très 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 en deçà à la moitié quasiment des effectifs de la moyenne nationale on en a autant que dans la creuse non mais c'est n'importe quoi Hubert Falco pardon mais vous êtes maire donc on le sait de Toulon depuis 2001 ça a l'air si simple finalement de créer de recruter des policiers municipaux mais à les écouter tout est simple donc je vais vous dire 1 la première compétence régalienne d'un état c'est de protéger ses citoyens donc c'est un domaine régalien ce que je constate c'est que en 6 ans notre effectif de police nationale a baissé de 13% pardonnez-moi alors si on attaque sur la politique nationale je voudrais rappeler qui a supprimé les 10 000 postes de policiers nationaux et de gendarmes c'était sous le quinquennat Sarkozy et à un moment donné ça commence à bien faire Sarkozy c'était il y a 10 ans et bien oui mais sauf que monsieur Falco vous devriez savoir que pour pouvoir récupérer cette suppression de 10 000 il faut énormément de temps ce dernier mandat durant ce dernier mandat les effectifs de la police nationale ont baissé de 13,8% plus 22% nous avons nous sommes la troisième ville de France en matière de caméras de vidéosurveillance 300 caméras pour l'ensemble de la ville dans tous les quartiers il faut qu'il y ait des gens derrière les caméras non mais monsieur Rebeck arrêtez vous n'allez pas recommencer ça fait 6 ans que j'ai écouté vos bêtises vous n'allez pas recommencer ici il n'y a rien qui sert à rien il n'y a que vous qui servez à quelque chose d'être ridicule monsieur Rebeck d'être ridicule monsieur Rebeck les caméras de vidéosurveillance certains candidats veulent effectivement renforcer vous en aurez nos opinions sur nous avons nous avons 5,5 policiers municipaux on augmente régulièrement c'est c'est le seul budget on vient on vient d'en recruter encore 3 cette semaine on va on va augmenter raisonnablement les policiers municipaux nous avons 70 surveillants de trafic autour des écoles qui surveillent les écoles nous avons 12 îlotiers qui travaillent dans les îlots mais on a besoin on a besoin d'être aidé on a besoin vous vous évoquez dans votre programme vous évoquez à 3h du matin à 4h du matin c'est le rôle de la police nationale non mais monsieur le candidat il y a des compétences qui appartiennent à la police nationale il y a des compétences qui appartiennent à la police nationale je ne vous dis pas qu'ils vont faire des missions nos policiers municipaux ne sont pas formés pour lutter contre la drogue par exemple ce fléau qui gangrène toute nos cités on a besoin de plus de policiers municipaux nationaux voilà et vous mélangez tout justement une dernière question pour vous vous évoquez le recours aux sociétés de sécurité privée quel est l'intérêt de l'argent pour le construire mais c'est ce que nous faisons regardez vous avez un exemple on vient d'inaugurer le quartier de la créativité de la connaissance chalussée qui est entièrement sécurisé par une société privée que nous finançons avec les collectivités moi comme tout redonner au privé mais pas tout au privé on est obligé de faire comme ça alors là il y a des on finance avec l'aide de l'état de la région du département de la métropole vous n'êtes pas d'accord vous n'êtes pas d'accord alors vous à votre avis qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tout le monde vive en sécurité en parfaite sûreté et bien c'est sûrement pas en multipliant en doublant le nombre des policiers municipaux pour nous la sécurité publique nous préférons appeler d'ailleurs la tranquillité publique repose sur quatre piliers la justice et les policiers c'est quand on a raté tout ce qui était avant effectivement il faut que la police fasse son travail et la justice le sien avant la sanction il y a la prévention et cette prévention elle peut être effectuée effectivement par des personnes en tenue qui circulent dans les quartiers alors dans la journée les policiers municipaux et effectivement dans d'autres heures les policiers nationaux et le chapitre que ces personnes n'évoquent pas parce qu'ils parlent ils ne voient la sécurité qu'au travers de l'aspect réflexion mais que vous allez nous détailler tout de suite monsieur Robert c'est l'aspect éducation formation culture mais ça veut dire concrètement qu'est-ce qu'il faudrait faire ça veut dire concrètement que si dans les quartiers tous les jours pas sous une forme événementielle mais si tous les jours il y a des structures socio-éducatives socio-culturelles qui continuent l'éducation de l'école l'éducation de la famille par l'éducation sur le temps périscolaire il y aura moins il y aura moins d'incivilité ça veut dire que dans chaque quartier pour lutter contre l'insécurité dans chaque quartier monsieur Robert pour lutter contre l'insécurité ça veut dire qu'il faut ouvrir en gros des maisons des jeunes des maisons de la jeunesse dans chaque quartier ça ne résoudra pas forcément le problème de la drogue quoique j'ai un exemple très particulier lorsque dans mon quartier à la demande du CIL et du foyer des anciens j'ai créé la maison des jeunes à Barbès-Valbourdin figurez-vous que la vie dans le quartier s'est apaisée et y compris y compris le trafic de drogue y compris d'accord donc on a la solution nationale donc encore une fois pour la sûreté des personnes que fait le ministre l'intérieur quatre piliers l'éducation la formation la culture la dissuasion la prévention la sanction si on a raté tout le reste monsieur Narvaran vous évoquez aussi dans votre programme un point qui me semble intéressant à développer sur le rôle du maire alors vous voulez carrément convoquer les familles je crois que effectivement la sécurité c'est le principe régalien c'est l'état quand l'état est déficient le maire est le premier magistrat de la ville le code général des collectivités territoriales dit qu'il est le premier policier il n'a pas toutes les compétences en matière d'ordre mais il doit effectivement à un moment se substituer quand l'état est déficient et l'état l'est pas que depuis monsieur Sarkozy même avant et après et vous êtes tous responsables pardonnez-moi tous ceux qui ont des étiquettes politiques nationales Europe Écologie Les Verts on est pour la régularisation de la drogue la régularisation des clandestins on est tous des républicains à La République En Marche pour l'effacement des frontières finalement les seules frontières aujourd'hui qui existent sont celles que vous mettez tous à l'entrée de vos locaux à vos locaux de campagne monsieur Amoré Navarra pardonnez-moi excusez-moi on parle d'immigration on parle de sécurité les deux sont extrêmement liés et moi je suis désolé c'est peut-être pas la réponse que vous attendez mais quel est le rôle du maire par rapport à ça et donc je vous dis pardonnez-moi mais quand même dans un débat où j'entends cela il m'apparaît anachronique que tous ceux qui veulent l'effacement des frontières mettent des barrières à l'intérieur de nos villes alors deux choses l'une soit vous rétablissez enfin la manière de réaliser la première des sécurités qui est celle de savoir qui rentre et qui sort chez nous et d'expulser les délinquants étrangers soit alors tout ce débat est vain enfin et je vais plus spécifiquement répondre à votre question merci de rien oui effectivement le maire a ce rôle là moi je propose c'est ce qu'a fait Robert Ménard à Béziers moi j'invite les gens à aller voir le bilan bah oui c'est celui qui est réélu au moins dans le sondage à 61% monsieur Rebeck je sais que vous avez un problème avec la démocratie vous êtes ce qu'on appelle une pastèque c'est bien vert c'est bien vert à l'extérieur mais quand on ouvre c'est rouge mais moi j'ai un rouge du parti communiste monsieur Rebeck alors franchement venais-en à un moment donné venais-en monsieur Navarra et monsieur Rebeck merci il reçoit lui ou son adjoint à la sécurité les jeunes délinquants avec leur famille et on dit c'est vrai qu'une ville comme Toulon c'est pas évident je sais pas si on pourrait demain s'imaginer le volume mais ça traite aussi du fait de la montée de l'insécurité dans notre ville mais ça veut dire quoi vous allez leur dire quoi vous allez les cérémoner on va leur rappeler un quelle est la loi deux que quand ils bénéficient d'un logement social financé par la collectivité quand ils participent aux centres sociaux payés par la collectivité en fait à chaque fois qu'ils bénéficient de quelque chose que la collectivité paye et bien qu'on en a marre de payer pour ceux qui cassent pour ceux qui détruisent pour ceux qui volent à un moment donné l'impunité ça doit être terminé il faut que la peur change de camp et moi je vais vous le dire demain maire de Toulon ça va changer la peur de camp Cécile Muscotti quand vous entendez ça je vois que mes cheveux se dressent sur la tête parce que beaucoup de choses sont dites et j'ai l'impression que pas tout le monde ne comprend le fonctionnement et le rôle de chacun un enseignant un animateur ne va pas venir remplacer un policier municipal la police municipale ne prend pas le relais en termes d'horaire de la police nationale ce n'est pas certains qui travaillent la journée le soir enfin je veux dire ce sont des choses quand même assez hallucinantes en revanche ce qui est important de dire c'est qu'il y a aujourd'hui des contrats entre la police municipale et la police nationale afin de coordonner leur mission pour assurer la sécurité sur un territoire ça c'est bien et il faut continuer à le développer à le re-questionner pour le faire évoluer le comité local exactement ce que je propose dans mon projet parce qu'il me semble quand même ce sont vos questions et c'est ce qui peut intéresser nos téléspectateurs c'est de créer une police métropolitaine municipale sous-entendu mais qu'est-ce que ça va changer l'objectif est de mutualiser une police métropolitaine non pas du tout puisqu'il s'agit de mutualiser à la fois le diagnostic vous savez la criminalité ne s'arrête pas aux frontières de Toulon le drame survenu à Olioul il y a quelques mois nous le démontrait encore et aujourd'hui ce contrat police nationale police municipale peut prendre encore plus de sens si on s'occupe de ces problèmes d'insécurité à l'échelon métropolitain mais c'est déjà le cas non alors non si ah ça peut le faire l'exemple non dans le 95 je vous invite à regarder l'exemple de la police métropolitaine qu'est-ce que ça va changer l'objectif est de mutualiser la métropole c'est 12 communes bien sûr et vous vous proposez qu'il y ait un super maire avec une super police absolument pas oui puisqu'il y aura une police la métropole d'ajouter chaque policier municipaux de chaque commune la métropole regroupe des compétences obligatoires des compétences choisies la question de la sécurité elle ne peut pas être transférée telle qu'elle c'est pour ça qu'elle ne peut pas être transférée en revanche et c'est l'exemple ça a été fait dans le 95 dans la banlieue parisienne de créer une police métropolitaine qui va mutualiser certains moyens de police municipale de chacune des communes afin d'avoir un déploiement une vision un diagnostic et une action qui ait plus de sens au-delà des frontières je me suis battu pour avoir 22 policiers nationaux supplémentaires sur le territoire ça ne suffit pas encore enfin en termes de propositions autour de la sécurité je voudrais simplement aborder ma proposition de créer une police municipale de l'environnement qui a pour but de lutter contre bien sûr on copie bien mon programme et l'objectif non j'ai pas copié votre programme monsieur le sache je suis allée voir il y a des années c'est un dispositif pardon de vous couper madame Muscotti mais c'est un dispositif je crois qu'il existe vous me coupez si je me trompe déjà un peu à Toulon vous l'avez aussi dans votre projet de développer alors est-ce que je peux terminer juste rapidement pour conclure cette partie si il y en a un qui est malade il en reste un alors voilà l'exemple de Dijon voilà c'est ce qui est assez intéressant c'est une police municipale particulièrement formée qui permet de lutter contre les dépôts sauvages qui est un véritable fléau dans la ville de Toulon aujourd'hui simplement cette police intervient retrouve finalement très rapidement l'auteur de ce délit on arrive à remonter à cet auteur et permet de dresser un procès une verbalisation et le taux de récidive l'exemple de Dijon en est un bel exemple est quasi nul donc c'est vraiment un déploiement qui est fondamental aujourd'hui je pourrais ouvrir sur la question de la gestion de nos déchets parce que c'est un sujet qui me tient à coeur mais j'imagine je voudrais rajouter la parole les nuisances sonores vous savez que c'est très important les nuisances sonores psychologiquement ça a un énorme impact sur les gens qui habitent en ville les contrôles existent déjà il n'y a pas d'équipement il n'y a pas de mission il n'y a pas assez de policiers municipaux donc en renforçant l'équipe municipale on peut se permettre enfin de verbaliser les nuisances sonores en ville je le ferai oxygène tout le monde dans vos projets dans vos projets rassurez-moi on rassurera gratis aussi parce qu'il faut faire des budgets après vous comprenez il faut équilibrer 0,5% dans la mesure où par exemple on reçoit 15 millions de dotations globales de fonctionnement en moins dans la mesure où il ne faut pas augmenter les impôts parce que les impôts sont trop élevés et personne ne veut les augmenter on fait comment pour équilibrer des budgets ? C'est vrai que c'est le problème c'est Toulon-Provence-Méditerranée c'est vrai qu'on se serait attendu à avoir avec les mutualisations qui étaient un souhait très certainement nécessaire on se serait attendu à avoir de réelles économies et moi j'avoue qu'il y a des projets réalisés par Toulon-Provence-Méditerranée mais cette communauté d'agglomération passée métropole elle souffre du travers mais qui est propre d'ailleurs pas qu'à M. Falco et au bidule qui l'a créé mais à énormément de ses collectivités qui a créé la 14ème métropole française c'est l'incapacité de diminuer le budget de la ville et le personnel de la ville sauf une fois sauf une fois c'est-à-dire que depuis 2002 une seule fois le personnel municipal a baissé c'est-à-dire qu'en mutualisant elle a été récapable de faire des économies vous dites il faut augmenter la police municipale et je veux créer des postes mais Toulon-Provence-Méditerranée est une obligation de l'Etat aujourd'hui toutes les communes doivent être au sein d'une intercommunalité c'est-à-dire que nous majoritaires à la ville de Toulon et majoritaires à la métropole nous allons prouver demain qu'on peut faire une métropole du bon sens une métropole gérée non pas en bon père de famille mais en bon père de famille responsable rationnel cohérent c'est-à-dire cette métropole qui provoque enfin des économies enfin l'apaisement fiscal aujourd'hui on paye 110 millions d'euros d'impôts je termine là-dessus pardon pour conclure sur cette thématique nous sommes la métropole et la ville nous sommes la métropole et la ville nous avons été classés par le point et par le monde parmi les 4 ou 5 métropoles et villes les mieux gérées de France pas moi qui le dis puisqu'on parlait de classement oui on a vu le classement sur le point d'ailleurs certains vous reprochent d'ailleurs de manquer d'ambition vu que justement la gestion est plutôt bien menée que l'on peut faire des projets parce qu'il n'y a pas de projet à Toulon non mais attendez non mais sur l'environnement tenez tenez pas sur la lutte contre les pollutions les Toulonaises et les Toulonais vont recevoir les documents on en reparlera tout à l'heure je n'ai pas de bidon non mais j'ai pas de bidon on va en parler on va en parler tout à l'heure sur les projets on va terminer sur cette thématique on va terminer sur cette thématique sécurité on reviendra tout à l'heure sur les gros projets ça dépend du Christelle Marquès vous avez déjà on va terminer monsieur Falco promis on va reparler des gros projets on va reprendre on revient tout de suite avec vous on quitte Christelle Marquès merci merci pour votre intervention on va retrouver on va en parler bonjour on va retrouver donc Patrice Madiour directeur adjoint des rédactions de Nice Matin Varmatin il va nous rejoindre sur ce plateau pour évoquer avec vous messieurs dames vos projets pour tenter de redynamiser le centre-ville bonjour Patrice je crois qu'il y a pas mal de projets qui sont proposés par nos candidats je l'espère en tout cas c'est ce qu'on va leur demander on va parler d'un quartier très emblématique de Toulon on ne sait pas trop comment il faut l'appeler les vieux toulonnais l'appellent la basse ville en souvenir de ce passé canaille des marins en goguette et des marins interlopes et puis des immeubles vétustes qui ont fait la fortune des marchands de sommeil d'autres parlent de vieilles villes on parle plutôt maintenant de centre ancien et on commence même à parler de centre historique qui serait une dénomination qui plairait aux touristes vous en parlez jamais ? ça n'est pas où vous remplacez le cœur vous n'avez pas le monopole le cœur c'est bien aussi c'est vrai que c'est un quartier auquel les toulonnais sont très attachés on a tous des souvenirs de descente sur la rue d'Alger ou sur le cours Lafayette voilà j'en vois que ça vous parle aussi le problème c'est que aujourd'hui ils n'ont plus très envie d'y aller faire du shopping c'est une des difficultés de beaucoup de centres urbains c'est aussi celui-ci on ne peut pas dire que le travail n'a pas été fait dans cette ville il y a beaucoup de projets ça fait 20 ans ça fait 20 ans que la municipalité Falco avec l'aide notamment de l'ANRU qui a dégagé 170 millions d'euros ils ont requalifié ils ont détruit beaucoup d'immeubles ils ont apporté un peu d'oxygène c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveaux îlots où on retrouve un petit peu ce plaisir de se flâner de se promener mais il n'y a pas encore assez de monde il y a aussi des nouveaux habitants quels sont les projets alors de nos candidats ? on peut leur demander Hubert Falco vous continuez sur cette lancée est-ce que vous pensez qu'il y a encore du travail sur ce quartier ? ça a été un immense travail le cœur de ville les 23 hectares ça a été un immense travail ça a été des années de travail premièrement il a fallu avoir la maîtrise foncière immobilière la ville n'avait aucune maîtrise foncière et immobilière je rappelle que lorsque nous sommes arrivés il a fallu il y avait la CEMTA qui était une société mixte qui était sous la responsabilité des amis de monsieur Navarra il a fallu il a fallu payer 16 millions d'euros pour la dissoudre 16 millions d'euros moi qui fais voter 16 millions d'euros pour la dissoudre il a fallu des années des années des années pour reprendre la maîtrise foncière la maîtrise immobilière on a démoli 90 immeubles on a travaillé sur 12 îlots on a refait 68 rues et places on a fait un travail considérable pour y faire re-rentrer le soleil et la vie dans ce cœur de ville et la vie commence à rentrer elle commence on peut effectivement dire ça a été la fin des palissades les palissades on a construit un pôle universitaire en plein cœur de ville à deux pas dans ce cœur de ville dans ce centre ancien dont vous parlez on a construit un pôle universitaire vous vous souvenez que pendant 25 ans on a eu les palissades 30 ans la dalle des ferrailleurs la dalle des ferrailleurs la vie est gérée depuis 50 ans 60 ans par la même famille politique rue par rue avec un petit intermède avec un petit intermède intermède en 95 et 2000 mais c'est vrai que vous qui avez justement qui êtes dans l'opposition est-ce que la municipalité Falco a bien fait est-ce que vous feriez différemment de ce qui a été proposé tous les leviers vous l'avez dit dans le rue on a été la seule zone franche urbaine en cœur de ville il a fallu tout ça n'arrive pas comme ça il faut se battre il faut aller chercher il faut défendre il faut défendre sa ville et tout et donc le cœur de ville reprend vie aujourd'hui vous avez toute une partie de cœur de ville qui rebat grâce à la culture vous ne retrouverez plus monsieur Magiot la rue d'Alger telle qu'on l'a connue effectivement dans notre jeunesse c'est fini est-ce qu'on peut quand même envisager on ne retrouvera plus ces cœurs de ville il faut repenser des cœurs de ville différents avec avec la culture je le disais qui se développe en cœur de ville regardez la place de l'équerre la place de l'équerre c'était aussi une dalle puante hideuse on retrouve bien oui je confirme vous l'avez dit beaucoup de choses ont été réalisées je crois monsieur Rébec est-ce que aujourd'hui votre priorité à vous pour redynamiser le centre-ville certaines choses ont été effectuées déjà il faut expliquer toutes ces devantures ces centaines de devantures ces rideaux qui ont été baissés je veux dire le maire de Toulon actuel il est aussi président de TPM et donc il accepte en tant que président de TPM qu'on construise à la périphérie de Toulon l'avenue 83 forcément il y a un déplacement d'échalant vers cette zone commerciale donc on ne peut pas d'un côté tenter de revitaliser le centre-ville et puis de l'autre accepter que se créent des centres commerciaux et même il paraît-il il y en a un projet à l'ouest de Toulon du côté de Carrefour ou Loule donc il faut arrêter totalement ça voilà et effectivement il faut aider les commerçants qui souhaitent s'implanter en centre-ville il faut les aider par des loyers modérés au début par de l'animation effectivement dans la centre-ville et puis la rue des Arts par exemple c'est un joli nom moi je préfère dire la rue Pierre Semart bon ou la rue du Canon mais cette rue des Arts c'est bien sauf que tout est payant tout est payant vous rentrez dans une galerie vous voulez acheter une oeuvre c'est très cher bon et vous voulez pratiquer une activité parce que pour fréquenter le centre-ville il faut être intéressé par l'art qui s'y déroule mais pour être intéressé par l'art qui s'y déroule il faut en avoir pratiqué il faut pouvoir en pratiquer donc ce qui manque dans sa centre-ville il y a une crèche c'est très bien ce qui manque dans sa centre-ville c'est une maison des jeunes et de la culture en plein centre-ville M. Falco il a fait un magasin M. Rebeck il faut quand même aussi des commerces ça résout tous les problèmes les maisons des jeunes et de la culture on résout les problèmes de délinquance on résout les problèmes de drogue et maintenant on résout les problèmes de commerce mais ça fait six ans que M. Rebeck à chaque conseil municipal réclame une maison avec la maison de la jeunesse on résout tous les problèmes c'est intéressant de poser si vous permettez c'est intéressant de demander aussi à Vincent Moral qui est effectivement commerçant dans le centre-ville pour savoir comment vous redonneriez le désir aux Toulonnais d'aller plus nombreux dans le centre-ville la première des choses la plus simple à mon sens c'est que le parking soit gratuit quand on va dans un grand centre commercial pour attirer le chaland les parkings sont gratuits nous on a la chance 522 millions d'euros les parkings gratuits 522 millions d'euros ces parkings ils ont été créés depuis plus de 50 ans ils vont faire des budgets les parkings sont payés ils appartiennent tous à la mairie on les a redonnés à un nouveau concessionnaire on va laisser parking gratuit policier de sein si je puis me permettre de parler la seule chose que je souhaite c'est que les clients puissent revenir en centre-ville le but on va laisser les barrières avec les tickets parce qu'il y a des gens qui viennent se promener à Toulon on veut attirer des touristes donc eux ils paieront le parking s'ils ne consomment pas mais on veut attirer les gens pour qu'ils viennent consommer donc les commerçants leur donneront des tickets ils auront la gratuité et pas le système actuel on ne veut pas dire le samedi, le dimanche c'est tous les jours les gens qui aiment venir faire le cours Lafayette on vient faire le marché le revendeur vous distribue un ticket pour que vous puissiez avoir le parking gratuit vous voulez aller au cinéma centre-ville de Toulon il n'est pas normal qu'aujourd'hui le parking coûte plus cher que la place de cinéma voilà c'est des choses toutes simples mais il est évident qu'il faut avoir l'ambition de le faire et aujourd'hui si on a ces 100 commerces minimum qui réouvre c'est des taxes qui rentrent donc on reste pas gratis au contraire on anime notre ville et automatiquement on a des recettes supplémentaires mais faisons revenir les gens au centre-ville quand j'étais petit tous les gens tous les amis que j'avais dans les autres villes que ce soit Sanari à Bandol ou de l'autre côté à la Farled ou à la Vallette ils venaient faire leurs courses à Toulon ces gens-là ils venaient dans le centre-ville moi je le connais ils reviennent les gens à Toulon les jeunes à Toulon reviennent ? non mais les gens faire les courses à Toulon faire les courses les magasins de vêtements là vous savez un des plus vieux magasins qui s'appelle la famille Renzo trois magasins à Toulon ils n'en ont plus qu'un mais il faut faire réouvrir tous ces magasins on peut s'adresser maintenant on peut demander à Maureen Navarra on a parlé des réussites en tout cas la rue des Arts ou en tout cas il y a beaucoup de Toulonais qui ont apprécié il y a un projet qui s'appelle la halle Bitokie la rénovation de la halle municipale est-ce que vous vous pensez justement que ça va dans le bon sens ? oui je crois que ça va dans le bon sens c'est vrai que moi j'entendais tout à l'heure M. Falco dire avant il n'y avait pas de maîtrise foncière notamment sur la municipalité qui le précédait à l'époque il y avait une certaine maîtrise foncière par exemple les Halles c'était une propriété municipale on vient de le vendre on a eu ce débat là est-ce qu'il fallait mieux vendre les Halles plutôt que de faire un bail amphithéotique on était nous plutôt favorables aux bails amphithéotiques mais M. Falco on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de maîtrise foncière et moi j'invite aussi les téléspectateurs à aller pardonnez-moi pub rémunéré par moi-même à nouveau sur les réseaux sociaux en même temps que je parle je diffuse le rapport de la Chambre régionale des comptes édité en 2006 qui quand même remet les choses moi je ne suis pas l'avocat de Jean-Marie Lechevalier de la municipalité de 1995 parce qu'à partir de 1999 elle n'était plus dans notre famille politique avec les divisions humaines on a donné un mauvais spectacle mais le rapport de la Chambre régionale des comptes dit bien qu'il n'y avait aucun problème de gestion pour cette mandature alors pour l'avenir justement qu'est-ce que vous vous proposez pour l'avenir on a abordé au début de ce débat la question du tramway la question des mobilités et c'est vrai que s'il y avait au moins le gros bus monsieur Falco que vous n'avez toujours pas fait depuis 2007 c'est la capacité on les résolte je m'as-tu l'expliqué oui mais malgré tout on va peut-être pas refaire on va pas revenir sur les transports on a bien compris donc avec un moyen de transport régulier sur on est tous partisans sauf monsieur Falco et merci de reconnaître à la municipalité de 1995 la lucidité d'avoir voulu le faire on va faire le tramway et puis on va effectivement favoriser dans le commerce de proximité la concurrence loyale on va favoriser nos commerçants c'est vrai qu'il y a énormément d'argent il y a une ambition qui a été mise sur ce cœur de ville monsieur Falco il est allé chercher tous les leviers de l'état et c'est le seul avantage qu'il ait été ministre à mes yeux tout du moins c'est d'être allé chercher la zone franche et d'être allé chercher des financements d'état moi je regarde aujourd'hui le bilan et je dis demain ce que nous nous allons faire c'est peut-être l'inverse c'est-à-dire non pas aller négocier une zone franche pour en fait favoriser l'installation des professions libérales je suis ravi pour les avocats mais enfin les avocats c'est pas ce qui ramène de la clientèle consommante dans le centre-ville de Toulon et donc il nous faut la capacité d'avoir notamment des enseignes d'attractivité et c'est-à-dire par exemple c'était nous le projet qu'on avait au HAL trop tard c'est fini maintenant ce sont les HAL mais il va falloir avoir une enseigne par exemple je pense qu'il y a une enseigne pardon monsieur Rebeck parce qu'elle a mauvaise presse dans votre famille politique mais c'est vrai qu'une enseigne de téléphone à la pomme par exemple et typiquement le genre de commerce c'est un exemple c'est-à-dire un commerce qui soit vraiment attractif qui attire ça ça peut résoudre la problématique en partie tout du moins par exemple l'ouverture de Monoprix ça a été un avantage de pouvoir faire revenir non pas à Mayol au centre Mayol projet des amis de monsieur Falco moi j'entends beaucoup parler de notre passé parlons aussi du passé de vos amis politiques mais aujourd'hui ce qui est certain c'est qu'une enseigne d'attractivité dans le centre-ville c'est la solution que vous proposez c'est une des solutions avec la mobilité avec le transport et avec j'en termine juste là juste par rapport à la répartition du temps de parole sinon vous n'aurez plus temps de parole pour la suite madame Iskoti on va vous laisser la parole vous quelles sont vos propositions pour redynamiser la question du coeur de ville et de la redynamisation de nos centres-villes elle repose sur trois piliers la question du transport on l'a évoqué en première partie d'émission elle est fondamentale la question du réaménagement urbain dont la revégétalisation elle est fondamentale aussi parce qu'il faut que le lieu du centre-ville soit un lieu agréable notamment en été chez nous et pas que et troisième pilier la question de l'animation aujourd'hui il faut que ce coeur historique ce centre historique ce coeur de ville puisse être pleinement le lieu du déploiement d'une animation mais une animation une animation parce que je travaille au parlement vous ne travaillez pas tout le temps car même mais la question aujourd'hui elle est de savoir quelle identité on construit à tout l'heure nous sommes coincés entre Marseille et monsieur Falco je vous ai laissé parler laissez-moi parler j'ai le droit d'exposer mon projet on a tous le droit dans une démocratie de ne pas être d'accord les uns avec les autres d'avoir des projets différents d'avoir une vision différente je disais donc trois piliers transport et aménagement urbain et animation qu'est-ce que vous apporteriez de plus les commerçants les commerçants rencontrés les restaurateurs veulent travailler le soir et aujourd'hui c'est un point noir de notre ville parce que la rue des Arts c'est joli c'est très agréable allez-y à partir de 18h30 allons-y et c'est un cercle vicieux les gens n'y vont plus parce qu'il y a un sentiment d'insécurité parce qu'ils n'y trouvent pas une offre intéressante en termes de commerce de proximité et ce cercle vicieux se reproduit puisque les restaurateurs en particulier ne peuvent pas ouvrir le soir puisqu'il n'y a pas de monde et qu'il y a ce sentiment d'insécurité quelle est la solution ? il faut aujourd'hui animer il faut que la force publique on a une offre culturelle qui est fantastique sur le territoire ça veut dire quoi animer de manière concrète ? ça veut dire créer un festival créer une récurrence il y a le festival de jazz qui marche bien c'est un bel exemple je prends un autre exemple et voilà ça ne peut pas être que ponctuel aujourd'hui moi ce que je peux reprocher en toute objectivité c'est ce que je peux on a un manque de vision globale on a parsemé on a une vision finalement très parcellaire de la ville et c'est bien dommage et on le paye aujourd'hui sur ces aspects là donc une vision globale une animation qui sort des murs utiliser nos atouts aujourd'hui on a ce qu'il faut on a des pépites dans cette ville et ces pépites là elles n'attendent qu'une seule chose c'est pouvoir se mettre au service de la ville et c'est bien ce que je peux donc plus de festivals plus d'animations plus des transports on l'a dit et puis de la végétalisation monsieur Rebeck vous de l'animation tous les jours de l'année pas de manière ponctuelle je peux vous assurer que c'est une des villes du sud les plus animées est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? est-ce qu'il y a de l'animation ? il y a déjà des festivals ? il y a déjà qui gagne la culture on ne les voit jamais chaque fois c'est ponctuel c'est un événement après l'autre différent un événement après l'autre ce qu'il faut c'est une animation de tous les jours une animation quotidienne je m'excuse comment financer aussi cette animation du quotidien ? est-ce qu'on peut mettre des festivals ? on ne peut pas avoir des festivals tous les week-ends on ne peut pas non mais encore une fois il peut y avoir une grande vision des jeunes et de la culture dans le centre-ville à la part à la place de ce que vous avez fait un monoprix par exemple et qui attirera du monde tous les jours et ça ça sera vraiment démocratique tandis qu'actuellement si vous voulez faire par exemple de la poterie ou de la peinture vous pouvez mais vous payez une somme folle d'accord ? les maisons des jeunes et de la culture ça résout tous les problèmes ça en résout pas mal ça en résout pas mal c'est à faire des maisons des jeunes de la culture de partout et bien voilà nous en ferons en centre-ville et dans chaque quartier est-ce que ça c'est la solution ? pour redynamiser le centre-ville ? entre autres entre autres parce que les gens la fréquenteront tous les jours actuellement qui peut fréquenter la place de l'Equerre moi ? j'y vais parfois est-ce que ça suffit à ramener des commerces en centre-ville est-ce que ça suffira justement vous parlez d'Amier Dumont mais aussi des commerces comment attirer les commerçants ? les commerces il faut les aider à s'implanter il faut faire des animations et il s'en fait mais elles sont trop ponctuelles une animation permanente alors corrélé à cette question de la relance du centre-ville il y a aussi la question du retour des habitants dans ces quartiers c'est déjà le cas c'est vrai qu'il y a des seniors il y a des trentenaires qui viennent parce que 2620 logements réhabilités parce que les prix sont effectivement encore assez doux 2620 logements réhabilités Monsieur le sage justement quelle est la politique que vous souhaiteriez développer dans ce sens la meilleure rénovation urbaine de France 2018-2019 Toulon le coeur de ville de Toulon enfin moi c'est le sciatis s'exprimer vous savez ce qu'est le sciatis on en reparlera si vous voulez tout à l'heure en marge de ce débat allez-y monsieur le sage c'est bon c'est bon allez merci meilleure rénovation urbaine de France vous êtes sûr que c'est bon allez-y on le coeur de ville alors le coeur de ville pas si mal que ça mais à grands frais voilà ce que Oxygen Toulon a fait comme expertise puisque VAR Aménagement Développement a racheté en fait pour repositionner une population qui d'ailleurs n'est pas assez mixte ce qui cause des problèmes alors que c'est l'inverse qu'il faut faire il faut d'abord rendre le territoire attractif écologiquement humainement et à ce moment-là le privé investit alors que là la municipalité a dépensé tout son argent pour sauver les meubles alors oui on a sauvé les meubles monsieur le maire sortant mais enfin on aurait pu faire bien 800 millions d'euros privés je regrette beaucoup grâce à la confiance uniquement et que votre question d'ailleurs soit aujourd'hui axée sur le coeur de ville donc c'est parti quand même de subventions publiques non 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 un tiers à peu près ne parlez pas ne mélangez pas la rue avec les subventions on y reviendra et les 800 millions d'euros des investissements privés par exemple on va inaugurer deux hôtels 4 étoiles c'est le privé qui ont fait Monoprix c'est le privé 800 millions d'euros d'investis par le privé si vous permettez on va juste terminer avec les subventions bien laissé parler mais quand même à un moment donné il faut que je prenne la parole on peut faire la modification du PLU vous parlez qu'est-ce qu'on peut faire techniquement on modifie le PLU on demande des façades végétalisées c'est très facile à faire je partage tout ce qui a été dit sur les transports en commun pour faire revenir les gens au coeur de ville c'était évident mais oui désolé de vous le dire oui il faut le tramway pour que les gens reviennent discuter avec les commerçants moi j'y suis tous les jours on va pas revenir sur le tramway les commerçants vous disent on peut pas se garer les clients ne viennent pas parce qu'ils peuvent pas se garer ils ont pas de moyens de transport pour les amener en centre-ville sur le pont du Lasse ni sur Saint-Jean-du-Var nous on propose de revégétaliser complètement l'avenue du 15ème corps l'avenue colonel Picot il faut redonner à ces quartiers un espoir ils sont en déshérence c'est une... je finis sur le règlement local de publicité je vous laisse le dire rapidement s'il vous plaît le règlement local de publicité c'est quelque chose qui aurait pu permettre aux commerçants toulonnais de garder un peu contact avec les citoyens et d'éviter qu'ils aillent tous dans les grandes surfaces ça n'existe pas à Toulon ça peut être fait c'est un trait de crayon mais dites pas que ça coûte des sous il suffit qu'un de vos fonctionnaires écrive le règlement local de publicité pour dire voilà il faut en plus sa lutte contre la pollution visuelle donc c'est tout bénéfice très bien monsieur le sage les énergies inter-entreprises un petit mot quand on voit le palais vous avez dépassé le temps de parole en revanche effectivement effectivement on en est bon on ne pourra pas répondre à toutes ces questions vous avez évoqué les quartiers périphériques au centre-ville notamment celui de Saint-Jean-du-Var où on peut effectivement considérer que ça bouge moins visuellement même si des choses ont été faites sous ce précédent mandat est-ce que vous avez ce sentiment est-ce que justement pour vous ce serait une des priorités je peux m'adresser tiens d'abord à Cécile Muscout c'est pas simplement les candidats que nous sommes il suffit d'aller parler aux habitants de ces quartiers moi j'ai 32 ans mais j'aime quand on me raconte que les plus anciens se précipitaient pour aller au marché du pont du Las et bien aujourd'hui ils sont désespérés de voir finalement que le nombre de stands diminue qu'ils ne relèvent plus de cette interactivité d'antan les habitudes de consommation ont changé aussi les habitudes ont changé mais justement elles sont encore en train de changer et le développement du commerce de proximité est fondamental si on veut refaire de Toulon une ville marchande parce que ça fait partie de notre identité de notre identité provençale qu'il faut non seulement propulser mais qu'il faut aujourd'hui mettre en avant et qui est parfois un peu oublié la recette pardon la recette c'est ce qu'on disait tout à l'heure les recettes qui marchent en coeur de ville c'est aujourd'hui faire confiance à ceux qui savent faire ceux qui savent faire ce sont nos maraîchers ce sont nos revendeurs ce sont nos commerçants locaux qui n'attendent qu'une seule chose qu'une seule chose qu'il y ait plus de gens dans les rues et c'est un cercle vertueux que nous devons mettre en place et désolé d'en revenir mais parce que ces piliers sont fondamentaux sans un transport fluide et un transport propre parce que si on peut ben oui travaux mais à un moment donné il faut investir il faut faire des travaux et tout ça s'accompagne tout ça peut se faire en plusieurs temps mais si l'on n'anime pas si la force publique elle n'est pas là pour permettre que le quartier soit agréable ça termine on approche la fin du débat un dernier mot trois piliers animation revégétalisation réaménagement et ils n'attendent que ça et les commerçants et les habitants et particulièrement ceux du Pont-du-Lasse et du Saint-Jean-de-Pierre on aura l'occasion ça y est c'est fini c'est déjà fini Patrice Madjo merci on approche de la fin du débat je propose à présent à chaque candidat de conclure vous avez une minute pour conclure la fin de ce débat Cécile Muscotti on reprend avec vous écoutez notre projet est un projet qui est parti de l'exigence de faire de Toulon un modèle national de transition énergétique et écologique il a permis de découler six projets structurants six projets structurants qui vont permettre de recréer une identité de franchir un cap dans le 21ème siècle Toulon en a besoin notre métropole en a besoin trois caps écologie économie sécurité six grands projets structurants 150 propositions le programme arrive petit à petit dans vos boîtes aux lettres la question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce que nous laisserons à nos enfants et la réponse se retrouve le 15 mars et le 22 mars pour ces élections municipales merci monsieur Navarane je suis né à Toulon Toulon c'est une ville où les gens qui y habitent sont des gens qui sont nés soit des gens qui sont venus pour le travail pour les études Toulon c'est une ville mythique une ville qui nous passionne et on s'est aussi engagé en politique à Toulon parce qu'on aime cette ville cette ville on en voit aujourd'hui les travers ils ne sont pas tous de la responsabilité du maire ils sont aussi de la responsabilité d'état le premier appel que je veux faire c'est que le signal politique qu'on va envoyer les soirs des 15 et des 20 mars c'est d'abord un signal politique fort au niveau national on voit les quartiers changer on a discuté Saint-Jean-du-Var le pont du Lasse on voit ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui ce qu'il faut c'est un message politique clair tout le monde a parlé de sécurité mais la sécurité il y a 15 ans 20 ans 30 ans quand on en parlait on était traité de tout c'était un sentiment on surfait sur les peurs aujourd'hui la peur elle est là maintenant nous ce que nous proposons c'est qu'elle change de camp nous ce que nous proposons c'est que cette ville soit une ville qui redevienne agréable à vivre dans laquelle on puisse sortir sans avoir la peur au ventre dans lesquelles on va retrouver un petit peu d'ombre un petit peu de verdure des transports en commun mais finalement cette identité cruellement française terriblement provençale finalement ce que nous sommes l'identité de notre ville celle pour laquelle nous nous battons c'est en tout cas nos 80 mesures le programme que nous avons sorti le 15 janvier dernier j'incite les gens à aller les voir sur nos sites internet merci à Maureen Avarane merci à vous le temps est écoulé Guy Rebeck oui moi je suis extrêmement très attaché à cette ville j'y suis né j'ai fait mes études j'ai fait mon métier d'enseignant pendant une quarantaine d'années bon engagement militant dans l'écologie depuis 1970 et puis les trois axes de notre liste c'est le développement de la démocratie locale je crois qu'on n'en a pas assez parlé ici et la justice sociale et bien entendu l'écologie parce que la transition écologique c'est celle-là qui rapportera des emplois et développera l'économie locale voilà donc effectivement le 15 mars Toulon en commun la liste citoyenne écologiste sociale et solidaire c'est l'avenir pour mieux vivre pour tous les Toulonnais et communistes et extrême droite Hubert Falco cette ville s'est métamorphosée cette ville s'est transformée cette ville est devenue la capitale d'une grande métropole française la 14ème métropole française aujourd'hui nous avons de très beaux projets pour si les Toulonnaises et les Toulonnais nous font confiance pour faire en sorte que cette ville remarquée devienne une ville remarquable vous verrez Toulon n'a pas fini de nous surprendre merci Olivier Lesage Oxygène Toulon c'est la seule liste 100% écologiste et animaliste c'est une équipe de gens formidables dynamiques indépendants enthousiastes et nous en avons marre d'être trompés par les grands partis donc on est allé au-delà du clivage droite-gauche et on parle on traite les problèmes locaux Toulonnais et les actions d'ailleurs sur l'écologie vont au-delà du problème Toulonnais puisqu'elles sont bonnes pour la planète bonnes pour le climat et aujourd'hui il est temps d'agir il est temps de faire respirer Toulon nous avons des solutions simples et efficaces on en a parlé tout au long de ce débat un programme très envié visiblement et parfaitement cohérent donc tout est imbriqué pour être réalisable ce retour de la nature en ville cette végétalisation massive dans nos quartiers cette mobilité revue améliorée nos quartiers réhabilités plus d'emplois on n'a pas eu le temps de trop en parler mais on propose plus 1300 emplois c'est détaillé sur notre site un haut niveau de sécurité c'est un pack c'est un package qu'on propose aux Toulonnais et désormais les Toulonnais ont le pouvoir de mettre oxygène Toulon sur le devant de la Seine nous pouvons vivre mieux plus longtemps en bonne santé grâce à un environnement de qualité et au respect du monde animal alors devenez aujourd'hui acteur de cette écologie moderne et je vous propose de voter pour la liste oxygène Toulon dès le 15 mars Vincent Morel pour terminer voter pour moi c'est voter pour une liste diverses droites sans étiquette indépendante de tout parti politique avec une seule ambition défendre les intérêts locaux plutôt que les appétits nationaux après avoir consulté les Toulonnais pendant plusieurs mois notre projet apportera à notre ville une sécurité renforcée au service de tous grâce à une police municipale modernisée et aux compétences élargies une mobilité facilitée et respectueuse de l'environnement avec des projets tels que le tramway et le prolongement du téléphérique un lien social tourné vers le sens de l'autre avec des maisons intergénérationnelles et la création d'une mutuelle municipale pour tous un développement économique basé sur les atouts de notre ville son port avec la création d'une maison de la mer ses commerces avec le parking gratuit pour les clients et une politique d'animation redynamisée ces projets y seront portés par des femmes et des hommes issus de la société civile compétents et engagés réunis autour de valeurs communes pour faire avancer Toulon mon parti c'est Toulon merci à vous tous Patrice Medjou peut-être un dernier mot de tout ce qu'on a entendu des programmes de ce que vous avez vu beaucoup d'ambition pour la ville de Toulon on aura bien besoin de ces trois dernières semaines de campagne pour faire encore le tour de tous les de tous les programmes on voit bien quand même qu'il y a des différences entre ces candidats ils ne portent pas la même vision de la ville en revanche le point commun c'est qu'ils y sont évidemment tous très attachés et ça c'est plutôt un point positif pour les Toulonais on voit que l'écologie on l'a dit a pris vraiment une grande place aujourd'hui c'est incontournable oui vous le laisserez je prendrai tous les autres bon ça c'est une donnée nationale clairement c'est une c'est une information c'est une donnée qu'on peut constater partout en France effectivement l'écologie l'environnement le cadre de vie en plus dans une excusez-moi monsieur Falco dans une ville aussi belle que Toulon qui est tournée vers la nature effectivement on a beaucoup parlé du Faroum et de la Méditerranée on comprend que tout le monde a envie de la préserver et de la conserver telle qu'elle est pour les décennies à venir ce qu'on peut souhaiter c'est que tous les Toulonais s'expriment pour le premier tour des élections beaucoup d'abstention c'est aussi un appel j'ai vu de certains candidats nous nous avons trouvé un moyen de faire s'exprimer les Toulonnais c'est-à-dire que depuis la fin de l'été nous réunissons des assemblées citoyennes et populaires donc on va appeler tout le monde à se mobiliser pour ces élections municipales merci merci à vous merci tout n'aura pas été dit mais merci à vous d'y avoir participé c'est déjà la fin de cette émission un grand merci d'avoir partagé ici toutes vos ambitions pour la ville de Toulon d'autres débats seront bien sûr proposés sur France 3 Provençal le prochain est prévu le 4 mars au programme Aix-en-Provence Arles-Avignon ou encore Orange très belle soirée sur France 3 merci merci à vous merci merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501